Bonjour, je suis Stéphane Garneau et ceci est mon projet Citoyen. Salut, c'est Stéphane Garneau de Savoir Partager. En ce moment, on est à Sainte-Brigitte de Laval et on va rencontrer Karel Fournel pour une journée couture. Karel Fournel, c'est qui? C'est la propriétaire de la chope ABB et la chope Écolo. Suivez-moi. Salut! Salut! Ça va? Ça vient, toi? Oui, entre ici. J'imagine que t'as envoyé les enfants à une garderie aujourd'hui? Absolument, pas le choix. Pour travailler. Oui. T'étais en train de travailler sur quelque chose? Oui, je teste une paire de shorts pour une de mes amies qui semble en Floride en avril. OK. Pour sa petite fille, en fait. Puis là, pour mettre les choses au clair, c'est quoi la différence entre la chope ABB et la chope Écolo? Bien, en fait, à la base, c'était seulement la chope ABB. Puis, je fais des accessoires et des vêtements pour maman et bébé. Puis, au mois de décembre, ma mère, qui m'est arrivée avec une idée de faire des chapeaux chirurgicals pour ceux qui travaillent dans le bloc opératoire. Pour... C'est ça. Maintenant, ils ont le droit de travailler avec des chapeaux en tissu plutôt que sur le jetant. Puis, ça a comme parti de là. Mais le logo et tout ça de la chope Écolo était déjà fait parce qu'avec mes retails, je fais des lingettes, des maquillantes et des choses comme ça. Oui, des produits plus zéro déchets. Exact. Sauf que je ne l'utilisais pas vraiment. Puis là, comme les chapeaux, c'est parti en force, ça me prenait un nom et un logo pour hier. Fait que j'ai utilisé ça. C'est quoi le projet que tu avais prévu pour moi? J'imagine qu'on va faire un peu de couture? Oui. On va faire une paire de pantalons évolutives. OK. Parfait. J'ai vraiment hâte de voir comment ça se fait. Ça m'impressionne, ces choses-là. Ton atelier est en haut? Absolument. Parfait. On va le voir. On monte. Bien tard. Puis là, ça doit être pratique. Ton atelier est juste là. La chambre des enfants est juste là. Donc, tu peux gérer les enfants en même temps que travailler? Oui, mais pas tant en même temps parce qu'ils viennent souvent avec moi. OK. Quand il y en a un qui est là, c'est pas si pire. Les deux, c'est plus de sport. Tu travailles un peu moins. Oui. Ils vont à la garderie, mettons. Oui. Fait que, est-ce que tu veux venir voir où est-ce que tout se passe? Oui, oui. Je pense que je passe le plus clair de mon temps, finalement, dans mon atelier. Est-ce que tu dors aussi? Non, mais pas loin. Parfait. C'est mon rêve. Avoir un atelier propre comme le tien, c'est mon rêve. Oui, mais là, c'est parce que vous êtes là. Parce que c'est pas vrai que c'est propre comme ça dans la vraie vie, là. Non, il doit y avoir des petits fils partout, des petits tissus partout. La vraie méthode de travail, c'est tailler, projeté par terre. Tu aurais qu'il mal à la fin de la semaine, on ramasse. Des fois, il n'y a pas de fin de la semaine. Oui, genre. C'est parfait, ça. Puis est-ce que tu fais ça à temps plein maintenant? Oui, absolument. OK. Oui, vraiment. Puis comment tu différencies, mettons, l'achat à bébé versus l'achat écolo? Est-ce que tu répartis ton temps ou ça va plus aux commandes? Bien, en fait, l'achat à bébé, c'est vraiment des commandes sur demande. Donc, les gens m'écrivent, ils vont choisir les tissus ensemble, je fais la confection et tout ça. Puis, au niveau de l'achat écolo, évidemment, je ne pouvais pas m'embarquer encore dans le même concept. Ça fait que ça, c'est vraiment des collections qui sont prêtes à partir. OK. Oui, au gris de mes inspirations, je vais chercher les tissus, je fais les chapeaux. Tu crées de la demande aussi, j'imagine. Exact. C'est ça. Ils sont sur la boutique et ici. Je ne prends pas nécessairement de demande, à part si quelqu'un a un motif en tête qu'il veut absolument. Je vais en tenir en compte quand je vais acheter mes tissus. Mais sinon, c'est ce qui est là, c'est ce qui est là. OK. Oui. Puis, est-ce que tu peux me montrer des pantalons évolutifs? Parce que je n'ai pas d'enfant, puis j'en vais souvent sur Internet, les réseaux sociaux et tout, puis j'aimerais ça voir de quoi ça a l'air en vrai. Bien sûr, je vais t'en montrer deux différentes grandeurs. Parfait. Wow! Ça, c'est de six mois jusqu'à 36 mois. OK. Ça fait que tu viens... Quand même un bon moment. Oui, exact. Tu viens plier ici au niveau des bandes, ça ici. Puis même au début, ça pourrait même être tourné vers l'intérieur, puis être retourné encore pour devenir vraiment plus petit. Ils sont vraiment beaux en plus. Merci. Puis ça ici, c'est un de mes patrons préférés que j'ai travaillé quand même pas mal quand mon fils était plus jeune. Ça, c'est le modèle 3, 5, 6 ans, je te dirais. OK. Puis, oui, pour les plus vieux, j'aime ça avec les poches, surtout les petits garçons. Je trouve ça vraiment chou, les petits gars qui mettent les moindres dans les poches. On met des cailloux dedans. Oui, des cailloux, des petites voitures. Puis quand tu vas marcher tantôt, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, les pantalons? Oui, on va faire guérir en dehors. On va faire un 6-36 mois. Puis je te fais faire ça parce que c'est assez simple, assez rapide. OK, parfait. Je suis expérimentée, mais juste un petit peu. OK. C'est toi qui choisis-tu? Ah oui, j'aimerais ça. OK. On va prendre le jeans extensible qui se trouve là-bas. Oui. Puis tu peux choisir un tissu à motif dans la bibliothèque en arrière. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Un petit récapitulatif. On va faire le pantalon évolutif, 6-36 mois, avec les tissus que tu as choisis. Oui, ça, c'est le jeans. Ce n'est pas du vrai jeans, évidemment, extensible, pour que ce soit confortable pour les enfants. Oui. Avec le beau fleuri. Prête? Il est trop beau. Je te laisse faire les pantalons. En plus, tes chaussures, je te prête mes vrais ciseaux. Ciseaux de luxe. Oui. Puis moi, je vais faire les bandes. C'est où que tu as eu ta formation en couture? Ça prend-tu une formation pour faire ça? Non. J'aurais... Ça n'a pas commencé la couture. Oui, il y a des formations qui se donnent. Mais non, moi, si tu veux savoir la vérité, ma formation, c'est infirmière. OK. Ma mamie, ta mère et mon père, a fait de la couture toute sa vie. OK. Mais tu sais, de la grande couture, elle faisait des robes de mariée, de A à Z, pas de patron, sur mesure. Fait que j'ai toujours un peu baigné là-dedans. OK. Puis, quand j'ai eu mes enfants, bien, en fait, j'ai arrêté d'être infirmière avant ça, mais j'avais un peu ce besoin-là de créativité, de travailler avec moi-même, pour moi-même. Puis avec les enfants, c'est plus facile aussi. Oui, mais là, tu fais toutes leurs cartes-robes. Oui, puis je suis disponible aussi, quand il y en a un qui fait de la fièvre, ça arrive souvent quand même. Oui, oui, c'est vrai, elle travaille à la maison. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est plus facile de remettre un projet à ce soir ou à plus tard. Puis ça, ça va aller sur le dessus. Ça, c'est la petite bande de taille. Oui, on va avoir la bande de taille, puis on va avoir les chevilles que je suis en train de tailler. Ça va être beau. Puis dans le fond, tu travailles à la maison, c'est quand même un travail assez solitaire. Est-ce que tu as d'autres personnes qui t'aident au travers de ton entreprise? Oui, puis non. C'est sûr que je suis... Bien, j'ai la chance de jaser pas mal avec mes clients, évidemment, en faisant des commandes sur demande. J'ai ma soeur qui vient m'aider de fois de temps en temps. Ma mère qui m'aide pas mal pour l'achat pécolo. Oui. Mais j'ai quand même un bon réseau d'amis entrepreneurs à qui je peux poser mes questions ou me référer ou des choses comme ça. Entre autres, les filles de la bulle boutique, Marie-Effe, Mariotte, sont vraiment fines. Ça dépend aussi autant sur les questions entrepreneuriales et ces choses-là, mais par le fait que Marie-Effe a beaucoup de tissus avec l'Une Création québécoise. J'ai un projet à faire, puis il y a une cliente qui me demande d'associer un tissu à motif avec une couleur unique que j'ai pas, par exemple, le temps de commander ou quelque chose. Ça fait bien. Oui, c'est ça. C'est juste à côté. C'est ça. J'ai écrit à Marie-Effe, ça dérangerait-tu? J'irais associer un de mes tissus avec ton uni, puis elle est super ouverte. J'aime la collaboration. Là, je vais terminer de couper ça, puis je pense que je vais te laisser aller t'installer à la machine à coudre. Absolument. Je vais te regarder travailler. C'est bon. Cette machine-là, elle a de l'âge un peu, fait qu'elle fait du bruit pas mal. OK. Fait que si tu veux, voudrais-tu me faire mon étiquette? Oui. Oui, je vais faire ça. Tiens. Fait que la grandeur, c'est 6,36 mois. Puis la composition du tissu, c'est 95 % coton et 5 % spandex. Puis je pars la machine, ça fait du bruit. Parfait. On s'en va tantôt. Est-ce que tu es satisfaite quand même d'avoir une vieille machine à coudre? Oui. Surtout d'avoir des machines industrielles. Oui. Ça fait du bruit. J'en ai profité d'être en blanc pour rassembler le tissu qui était pâle. Fait que comme ça, si jamais ça étire un petit peu, le fil est fit. Puis comme le pantalon, le jean, c'est noir, je vais me mettre en noir. Ça va être plus joli. Le jean. Oui. Encore là, on voit l'expérience. Quand je change mon fil, ça prend une demi-heure. Puis j'en ai juste un. Tu comprendras l'utilité de changer puis mettre un oeuf. Comme ça, tu n'as pas besoin de le passer nulle part. Il fait juste suivre. C'est le fun de savoir. Tu en fais combien par jour environ, des vêtises? C'est vraiment très variable, en fait. Parce que comme je fais du sur-demande, c'est rare que je fais à la chaîne. C'est rare que j'en ai plusieurs. J'essaie, là, tu sais, d'où mon délai de confection d'une à deux semaines. Fait que comme ça, si j'ai plusieurs pantalons à faire, ou bien les couleurs de fil, tu sais, mettons. Oui, c'est tout le faire en même temps. C'est ça. Je place mes projets pour que ça soit efficace. Mais ça dépend vraiment. Wow! C'est rare, j'ai de l'aide. Si j'avais plus de temps, j'aimerais ça venir t'aider bénévolement. Un jour, quand tu seras rendue à faire des enfants, puis tu seras en congé de maternité, tu viendras m'aider. Bonne idée. Merci. C'est quand même plaisant que ce soit rapide à faire. Tu peux voir le résultat assez rapidement. Oui. C'est un peu pour ça aussi qu'avec des enfants, je me suis lancée dans des projets à faire qui sont pas si longs. parce que, tu sais, au début, j'avais les enfants avec moi quand il n'y allait pas à la garderie. Oui. Fait que faire des projets que je voyais pas la fin, là. C'est pas motivable. Non, pas vraiment. 20 minutes, puis t'as déjà le résultat. Oui, c'est ça. Ce qui est le plus long, je pense, dans les projets que je fais, c'est les robes. Il y a plus de petites coutures à faire. Il y a plus d'étapes. Je suis toute excitée. Je sais que ça va être bientôt terminé, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va tenir. Je prendrais l'étiquette, s'il te plaît? Fait. Merci. J'ai écrit comme je pouvais. C'est parfait. Que ce soit l'égard. Pas de problème. Final? Yes. Ça aurait pu faire un enfant des mots. Oui. Wow. Ah, regarde si c'est beau. Là, j'ai le goût de les porter, maintenant. Voilà. Regarde, la fleur arrive pile poil en avant. C'est-tu pas merveilleux, ça? C'est parfait, ça. Puis là, d'habitude, c'est quoi l'étape après avoir terminé la couture? D'habitude, je fais une photo, puis je mets ça directement sur mon Instagram. Merci pour le petit thé. Ça me fait plaisir. Ça va être bon, tout ça, après notre grosse journée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, en gros, comment t'as commencé la chope à bébé? Comment j'ai commencé la chope à bébé? C'est une bonne question. C'est l'âge. C'est loin. J'étais un petit peu une fille de coup de tête, je pense. Oui. Oui. J'avais besoin d'exploiter un petit peu ma créativité, puis de me laisser aller. Comment se trouve ça, jumelé les deux? Jumelé la vie de famille, jumelé deux entreprises? Ça va bien. Oui? Oui, ça va bien. C'est plus facile de... Tu sais, gérer mon horaire en fonction des rendez-vous, des petits virus, parce que ça arrive souvent. Oui! Elle avait une petite grippe la dernière fois. Oui, la dernière fois qu'on s'est vues, je l'ai gardée une semaine au complet. Ça, c'est pratique, justement, quand tu travailles à la maison. C'est ça. Puis, y a-tu des aspects négatifs aussi, dans le sens, est-ce que t'es capable de différencier la vie de tous les jours versus le travail? Bien, je pense que ce qui est le plus difficile, c'est de faire la coupure des moments que je veux être vraiment à 100 % avec les enfants. Oui. Oui, parce que c'est sûr que j'ai souvent l'air d'être sur mon téléphone ou ces choses-là, mais je réponds au client, tu sais, je mets une photo, tu sais, j'alimente ça un peu. Oui. Ça fait que c'est plus à ce niveau-là que j'essaie de faire attention, de garder des moments vraiment pour eux autres. La fin de semaine, je travaille très peu. Oui. Là, t'es à 100 % avec la famille et tout. Oui, c'est ça, exactement. Tu disais que ta mère venait t'aider aussi. Oui. Oui, quand elle a des grosses périodes de rush. Oui. Bien, en fait, les chapeaux, pour la shop écolo, on les fait vraiment à la chaîne. Fait que, oui, on magasine les tissus ensemble parce que ça fait, tu sais, différents goûts, différents points de vue, tout ça. Puis après ça, on les lave, on les sèche, on les repasse, on les taille. Puis après ça, tu sais, il y a plusieurs étapes de confection aussi. Il y a une section du chapeau ici sur le côté que c'est comme un ourlet. Après ça, il y en a une qui est su le faire à repasser pour venir le plier, pour pas que ça se défie là. Je peux avoir une belle finition, puis tout ça. Puis moi, je suis vraiment, au niveau de la machine, je fais l'assemblage, je fais toutes les coutures, puis tout ça. OK. Après ça, souvent, c'est ma soeur qui fait les photos, puis qui met ça sur la boutique ici. Oui, il faut déléguer un peu. Oui, c'est ça. Puis je me demande comment t'as fait pour te faire connaître, finalement. En fait, je pense que ce qui a aidé beaucoup, c'est la vague de concours sur Facebook, tous les créateurs québécois. Oui, il y a 700 créateurs québécois qui font un concours en même temps, donc c'est une grosse visibilité. Exact, c'est ça. Fait que dans le fond, ça, c'est géré par un groupe de personnes, si tu veux, par une entreprise, mettons. Puis ça donne vraiment une bonne visibilité. Mais la clé, c'est la constance. Oui, oui. Peut-être être récurrent dans les publications. Oui, il faut que je publie à tous les jours, puis il faut regarder les heures, puis le rythme qui change beaucoup aussi. En tout cas, on essaie de... Il y a beaucoup plus de gestion qu'on pense sur les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Ça prend beaucoup plus de temps. Absolument. Là, je vois beaucoup d'avantages à tout ton univers, mais en même temps, en tant qu'entrepreneur, on vit des défis. C'est quoi ton plus gros défi? Je pense que mon plus gros défi, c'est de faire la part des choses entre le temps que je veux me garder pour faire mes choses, puis le temps que je mets dans mon entreprise, dans mes créations, tout ça. Oui. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'à la base, si j'ai décidé de faire ça, c'est pour pouvoir avoir du temps. Oui. Ce qui est vraiment important. Tu sais, c'est d'être capable de faire cette part des choses-là, d'avoir du temps, mais de travailler. Oui. De faire des projets, d'aller chercher la visibilité, d'aller chercher les projets, parce qu'il y a des périodes un petit peu plus tranquilles, évidemment. C'est surtout dans ces périodes-là que je ne peux pas me permettre d'être moins visible ou d'être moins active, parce qu'après ça, ça a des répercussions quand même longtemps. Oui, non, c'est ça. C'est ça comme on en parlait tantôt, c'est vraiment la constance. Oui, c'est ça. Tu gardes, dans le fond, une qualité de vie au travers de tout ça. C'est ça que tu cherches à faire en balançant... Oui, en balançant ça, puis en ayant pas trop de points de vente, du prêt à partir, mais pas énormément non plus, parce que quand même, le temps que je suis dans mon atelier, puis les projets que je fais, je veux prendre le temps de bien les faire. Tu sais, parce que quand on prend la décision d'être en affaires, oui, on veut la qualité de vie, oui, on veut du temps, oui, on veut faire nos choses, mais après, tu sais, on veut laisser une trace aussi, on veut être connu, on veut que, tu sais, les gens parlent de nous, puis que les gens aiment nos produits, là, nécessairement. L'autre jour, j'écoutais un podcast, puis ça disait de revoir notre définition du succès. Je pense que c'est ça. Tu sais, je pense que l'important, c'est que moi, je sois bien là-dedans, puis, tu sais, moi, je te l'ai toujours dit, je suis vraiment, tu sais, go with the flow, puis, tu sais, je prends ce qui vient et si ça m'intéresse, ça m'intéresse, si ça va, tu sais. J'y vais un peu comme ça, mais je pense que l'important, c'est de réaliser que, tu sais, il n'y a pas juste l'argent, mettons. Le succès, ce n'est pas juste un montant d'argent qui rentre dans mon compte de banque, c'est aussi de pouvoir faire des activités avec mes enfants, c'est de dire, mercredi, après la passe-partout, je choisis de passer la journée avec mon fils parce que je peux le faire. Parce que, mais que je le couche à 7 heures, au pire, je peux travailler de 7 à 11, tu sais, c'est correct. Sur ces belles paroles, je trouve que c'était vraiment inspirant. C'est une belle fin. Je vais te dire merci pour vrai pour la journée. Merci à toi. Je suis contente que le projet m'ait fait te rencontrer. Oui. On va se reparler. C'est sûr que je vais aller dans ta boutique, ça, c'est sûr, puis un jour, tu garderas du temps pour venir te faire un projet. Oui, oui, parfait. On va le faire ensemble. C'est toi où j'ai un enfant, je t'appelle. Non, on va le projet pour toi aussi, là. OK, parfait. Une belle tunique pour adultes, on va faire ça ensemble. Parfait. Super. Salut, salut, à la prochaine. Merci d'être venu. J'ai passé une vraiment belle journée avec Karel aujourd'hui. J'en ai appris un petit peu plus sur la couture. Ma grand-mère va être fière de moi. Puis en même temps, maintenant, j'ai le goût de faire plein d'enfants procher des vêtements. Donc, si vous souhaitez avoir les produits de la shop ABB ou la shop Écolo, vous pouvez aller consulter ses réseaux sociaux. Sur ce, bonne journée. Sous-titrage ST' 501